La dynamique Femmes pour la paix, c'est un programme que l'Église catholique met en place pour pouvoir travailler avec les femmes, pour travailler la question de la promotion de la femme, pour promouvoir les droits de la femme. Et donc, dans ce programme, il y a plusieurs actions, plusieurs axes d'intervention. C'est notamment ce que nous faisons, c'est de l'alphabétisation. Et nous appelons ça, non seulement dans l'alphabétisation, on apprend, n'est-ce pas, à lire et à écrire, mais nous, dans notre programme, nous faisons de l'alphabétisation conscientisante. Ça veut dire, à partir de l'écriture, on essaye d'aider les femmes à faire l'étude de leur milieu, à comprendre les contextes et l'environnement dans lequel elles vivent, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir. Et donc, nous faisons l'alphabétisation conscientisante, nous faisons de la sensibilisation sur plusieurs thématiques, le droit de l'homme, le droit de la femme plutôt, nous travaillons les questions du droit de l'homme, mais nous faisons aussi un travail d'autonomisation. Parce que, d'ailleurs, on le dit partout, la femme est la personne qui est la plus touchée par la pauvreté. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par la pauvreté. Et c'est la même réalité au Congo. Vous avez vraiment beaucoup de femmes qui vivent dans une situation très précaire. Et donc, nous essayons aussi de faire un travail pour arriver à l'autonomisation des femmes. Mais il y a aussi toutes les questions liées aux violences. Les violences sont multiples. Il y a des violences domestiques, dont les femmes vivent dans leur famille, dans leur foyer, dans leur ménage. Il y a aussi des violences sexuelles, qui malheureusement sont une réalité aussi fréquente et récurrente dans le pays. Donc, nous travaillons à toutes ces questions-là pour que ces femmes soient à mesure de dénoncer toutes les violences dont elles sont victimes et que justice soit faite en leur faveur.